Générique ... Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est la Santé. Une femme sur 8 est aujourd'hui touchée par le cancer du sein en France, avec 53 000 nouveaux cas attendus en 2012. C'est le premier cancer chez la femme, responsable de 11 000 décès par an. Les pouvoirs publics ont mis en place un dépistage généralisé en France depuis 2004. Et on en parle beaucoup en ce moment, puisque c'est le mois d'octobre rose, la campagne nationale de dépistage du cancer du sein. Un dépistage de plus en plus décrié. Alors comment il se passe ce dépistage ? Pourquoi est-il si critiqué ? Quels sont ses bénéfices et qu'en pensent les femmes ? Nos spécialistes vous répondent dans cette émission. J'ai le plaisir d'accueillir Valérie Jouan, radiologue à l'hôpital de la Timone à Marseille. Bonjour. J'ai le plaisir d'accueillir aussi Gismonde Quinçon. Vous êtes une ancienne malade du cancer. Bienvenue. Bonjour. Et le professeur Léon Boubli, vous êtes gynécologue obstétricien à l'hôpital Nord de Marseille. Exactement, bonjour. Alors malgré l'avancée des traitements, plus de 50 000 femmes sont touchées encore chaque année. Pourquoi autant de femmes, Léon Boubli ? Alors ça c'est un débat qui n'est pas près d'être clos. Mais vraisemblablement, il y a deux arguments. D'abord, on dépiste de plus en plus de femmes. Donc des femmes vont être diagnostiquées avant même que la maladie n'apparaisse. Et ensuite, alors ça c'est une autre problématique, les facteurs d'environnement qui jouent un rôle et sur lesquels on commence à être de plus en plus prudent. Est-ce qu'on peut développer un cancer du sein à tout âge, Valérie Jouan ? Oui, bien sûr, on peut développer un cancer du sein à tout âge. Mais l'âge est un des facteurs de risque prédominant. Donc plus on avance dans l'âge, plus il y a de risques. C'est d'ailleurs pourquoi, on en parlera tout à l'heure, mais le dépistage organisé. Et on a mis à 50 ans, voilà, à partir de 50 ans. Donc c'est surtout cette population qui est ciblée. Alors justement, dans notre région, la campagne officielle d'Octobre Rose a été lancée au début du mois. Des actions de sensibilisation ont lieu un peu partout en ce moment. De nombreux acteurs locaux et 16 partenaires régionaux ont signé un appel aux femmes de la région, les invitants à se faire dépister, on le voit sur ces images. Donc si vous avez plus de 50 ans, vous avez sûrement reçu cette lettre des pouvoirs publics qui vous informent et qui vous invite à venir réaliser une mammographie gratuitement. Alors malgré cette mobilisation, les chiffres du dépistage ne sont pas très bons dans la région PACA. Par rapport à la moyenne nationale, comment on peut expliquer cela, Léon Boubli ? Alors il y a deux types de dépistage. Le vrai dépistage, c'est le dépistage organisé. Parce que là, on sait ce qu'on attend, on sait ce qu'on recherche. C'est une méthodologie de l'interprétation des résultats sur lesquels on va revenir tout à l'heure et une qualité d'interprétation qui est sans faille. Il y a ce qu'on appelle le dépistage individuel ou sur demande de la patiente ou de son médecin. Parfois dans des circonstances légitimes comme des antécédents familiaux, quelquefois sans aucun justificatif, on réalise des mammographies dont la périodicité est complètement floue. Donc le vrai dépistage, c'est le dépistage organisé. Gismond de Quinson, pour vous, comment on vous a diagnostiqué votre maladie ? Grâce à un dépistage et grâce à une mammographie et grâce aux yeux experts de mon radiologue et de mon médecin après. Et du coup, après tout est allé très vite, justement après ce dépistage, c'est là que tout s'est enclenché ? Tout s'est enclenché et on a enlevé la maladie en enlevant le sein. Mais grâce à ce dépistage, j'ai eu la vie sauvée. Voilà 11 ans que je suis là encore. Alors on va juste rappeler en quelques mots quels sont les symptômes du cancer du sein, Valérie Jean. Alors il peut y avoir des cancers visibles et d'autres non pas ? Oui, alors il y a les cancers qui sont infracliniques, c'est-à-dire les cancers qu'on ne voit pas. C'est ceux-là qu'on essaie d'attraper avec la mammographie, avec le dépistage. Et puis il y a les autres cancers qui peuvent être plus ou moins gros et qu'on va soit avoir à l'œil nu, ça peut être une petite ride, un petit méplat, soit c'est une tumeur qu'on va palper, une boule. Ça peut être un écoulement sanglant par le mamelon. Il y a plusieurs signes, un gros ganglion sous le bras, etc. Donc il y a des signes cliniques et puis il y a ceux qu'on cherche avec le dépistage qui sont de petite taille. Alors justement, avant de continuer, je vous propose un reportage. Nous nous sommes rendus au rez-de-chaussée de l'hôpital de la Timone à Marseille dans le service de mammographie. Alors comment se déroule cet examen ? Regarde. Le bras sur la tête. Pour Nadia, la mammographie, c'est tous les ans. Vu ses antécédents familiaux, c'est sa gynécologue qui l'envoie. Dans le cadre du dépistage organisé, toutes les femmes de plus de 50 ans sont invitées par l'assurance maladie à passer une mammographie. Ce dépistage a lieu tous les deux ans. L'acte est gratuit et très encadré. C'est désagréable mais bon, c'est pas douloureux du tout. Moi personnellement, ça ne me pose aucun problème. Ça peut sauver des vies. Ma soeur justement a été sauvée du dépistage précoce du cancer du sein. Elle s'a été prise à temps, il y a 12 ans en arrière, elle a été sauvée. Après la mammographie, le radiologue observe en détail les clichés. Le médecin réalise ensuite une palpation mammaire avec un interrogatoire de la patiente. En fonction du résultat, il peut aussi compléter l'examen avec une échographie. L'ensemble du dossier de la patiente dans le cadre du dépistage organisé est envoyé à une structure qui dans notre région s'appelle Arcade, où en fait il y a un deuxième radiologue qui regarde de nouveau les images. Donc si vous voulez, il y a une double lecture. C'est un même examen qui est relu deux fois par deux radiologues différents. Ça permet, si vous voulez, d'augmenter la qualité de la détection de la lecture de la mammographie. Dans le cadre du dépistage organisé, tous les examens normaux sont envoyés pour une deuxième lecture. Une fois que le dossier a été relu, il est renvoyé à la patiente avec un compte-rendu définitif. Pour les médecins, le dépistage permet de mieux soigner les femmes. Ça permet déjà de toucher toutes les femmes à partir de 50 ans, qu'elles aillent voir des médecins ou pas, et surtout de diagnostiquer des lésions petites, éventuellement peu invasives, des lésions in situ. Donc la polémique c'était éventuellement sur ces lésions-là. Mais l'avantage, c'est que quand on les détecte tôt, on peut les soigner facilement. Avec des chirurgies qui ne sont pas forcément des mastectomies, ça peut être des chirurgies partielles avec une reconstruction mammaire. Et ça permet éventuellement d'avoir des traitements plus légers. Il n'y a pas forcément de la chimiothérapie, etc. Donc le but du jeu pour nous, c'est de détecter des petites lésions et de ne pas attendre qu'elles soient très grosses. Organisé par les pouvoirs publics, le dépistage du cancer du sein est généralisé en France depuis 2004. Il est aujourd'hui associé à des traitements plus précoces et plus efficaces. Aujourd'hui, 85% des femmes atteintes de cette maladie sont vivantes à 5 ans. Un cancer est découvert plus tôt, il a des chances d'être guéri finalement, c'est ça un petit peu le message ? Oui, tout à fait. Un cancer de petite taille, c'est un des facteurs pronostiques. Un cancer de petite taille, le plus souvent, aura un meilleur pronostic qu'une tumeur plus évoluée. Et justement, une tumeur inférieure à 1 cm va pouvoir être guérie dans 90% des cas. J'ai lu ça, est-ce que vous confirmez ? Tout à fait, oui. Avec des traitements qui sont de moins en moins invasifs, puisque la chirurgie est limitée, la borganglionnaire se fait par des toutes petites incisions, il y a peu d'immobilisation et on a moins souvent besoin des traitements complémentaires et surtout de la chimiothérapie. Chissement de Quinçon, pour vous, c'est allé très vite, vous n'avez pas eu de chimiothérapie justement ? Je n'ai pas eu la chimiothérapie, je n'ai pas eu la radiothérapie non plus. Donc il y a eu quand même un sacrifice, puisqu'on a enlevé le sein. Mais maintenant, derrière ce sein qui n'est plus, il y a le cœur qui bat plein de vie avec les petits-enfants et grâce à ce dépistage, je peux vivre plein de choses encore et j'espère avoir plein de projets longtemps. Alors justement, ce dépistage, on l'a dit, il est axé aujourd'hui sur les patientes entre 50 et 74 ans. Pourquoi ces tranches d'âge-là finalement ? Parce qu'il a fallu arrêter un moment aussi un panel, si on peut dire ? On est obligé d'arrêter à un moment donné pour plusieurs raisons, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est à partir de 50 ans qu'existe le dépistage organisé. Avant 50 ans, on peut faire des mammographies en termes de dépistage, en fonction des facteurs de risque. Donc ce qu'on sait, c'est qu'il faut éviter de faire des mammographies chez les femmes jeunes. Entre 40 et 50 ans, ça va dépendre des facteurs de risque de chacune. Donc si on a des antécédents familiaux, par exemple, on va être beaucoup plus suivi ? On va avoir un suivi particulier par rapport à des femmes qui n'auraient aucun antécédent familial. D'accord. Et du coup, en ce qui concerne l'après, donc l'après 74 ans, disons, c'est souvent des cancers qui n'ont pas d'effet. Enfin, s'ils sont découverts après 74 ans, sont moins graves ou pas ? On ne peut pas dire ça. Mais simplement, c'est un petit peu dommage que pendant toute une vie, on ait axé la politique sur le dépistage. Et après cette période de dépistage, il reste l'examen clinique. Et c'est tout aussi important de dépister des lésions quand elles sont petites. Et cliniquement, les scènes de femmes âgées sont faciles à examiner. Simplement, il faut impliquer des médecins. Parce que là, on pourra être amené à demander des mammographies, mais sur quelque chose de palpable. Et on peut être utile en prenant en charge précocement des tumeurs qui sont encore petites. Alors là, la spécificité du dépistage organisé, c'est cette deuxième lecture. On l'a vu dans le reportage. Vous intervenez notamment, vous aussi, comme deuxième lectrice, si on peut dire. Quel est le plus, justement, d'avoir ce double regard ? Le but de la deuxième lecture, c'est de détecter quelque chose qui n'aurait pas été vu par le premier lecteur. Puisqu'on peut faire des erreurs. Et donc, c'est pour ça que toutes les mammographies qui sont jugées comme normales par le premier lecteur, par le premier radiologue, l'examen est normal, le dossier part au centre de dépistage. C'est Arcade dans les Bouches-du-Rhône. Et là, le deuxième lecteur va vérifier la mammographie. Soit il est d'accord et l'examen est normal, il va retourner au centre de radiologie pour être rendu à la patiente. Soit il y a une discordance. Et à ce moment-là, on va rappeler la femme pour lui demander de faire un examen complémentaire qui peut être un cliché de mammographie en plus ou une échographie. Donc, ça permet de trouver d'autres cancers qui n'ont pas été vus par le premier lecteur. Alors, du coup, quand on a le résultat rapidement, ça va dépendre ? Alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la femme qui est invitée et qui vient passer sa mammographie, elle a son examen qui est un examen clinique plus une mammographie. Et si cet examen est anormal, à ce moment-là, elle est prise en charge tout de suite. Donc, on va lui dire, il faut faire une surveillance, il faut faire une biopsie, il faut faire un autre examen. Il n'y a pas de perte de temps du tout. Si maintenant, l'examen est considéré normal par le premier lecteur, c'est quand même la majorité des cas, à ce moment-là, ça part au dépistage organisé. Et puis, c'est assez rapidement que ça revient. Donc, il n'y a pas de perte de temps. Alors, aujourd'hui, des voix s'élèvent contre le dépistage organisé. Certains médecins lui reprochent de dépister des cancers qui n'auraient pas évolué et d'entraîner des traitements parfois lourds et invasifs. Le point avec Pierre-Stéphane Faure. UFC que choisir dénonce ce mois-ci le surdiagnostic du cancer du sein. 5 à 10% des cas selon l'Institut national du cancer. En cause, une petite lésion cancéreuse détectée lors d'un dépistage qui n'aurait pas forcément évolué en maladie, mais qui peut entraîner des traitements lourds et inutiles. On souhaite que cette information soit donnée aux femmes sans les culpabiliser et surtout, voilà, quels sont les risques que ça peut entraîner si vous êtes diagnostiquée de façon beaucoup trop pessimiste. C'est ici à l'Institut Paoli Calmette que sont coordonnés tous les dépistages organisés dans la région. Si cette spécialiste admet l'existence du surdiagnostic, elle estime qu'on touche là, aux limites de la connaissance scientifique actuelle. Quand on fait un dépistage d'un cancer du sein chez une patiente, des fois on trouve un cancer et actuellement ce cancer, il faut l'opérer parce qu'on ne sait pas si ce cancer va régresser spontanément, va grossir ou va être stable dans le temps. Les Bouches-du-Rhône présentent le cinquième taux le plus faible de dépistage du cancer du sein en France. Pour le directeur de l'Institut, c'est là l'enjeu majeur. On est un département où est en train de s'installer une grosse précarité dans certaines couches de la population, couches de population qui n'a pas accès aux soins, qui n'a pas accès bien sûr au dépistage personnel. Le vrai problème dans notre région, à l'heure actuelle, n'est pas le sur-diagnostic, c'est toujours le sous-diagnostic. En 2011, 59 800 femmes ont participé à l'opération de dépistage organisée en octobre dans notre département, soit à peine 37% du public concerné. Léon Boubli, qu'est-ce que vous pensez de cette étude de l'UFC Que Choisir ? Est-ce que ça trouble aujourd'hui le message envers les femmes ? Non, ça ne doit pas troubler le message vis-à-vis du diagnostic. Ça doit inciter les praticiens qui prennent en charge ces femmes à réfléchir aux conséquences de ce dépistage. Indéniablement, quand on compare les résultats qu'on avait il y a une trentaine d'années et les résultats qu'on a actuellement en matière de cancer du sein, il y a une diminution par un facteur presque 3 de la mortalité, ce qui est quand même quelque chose de considérable. Il y a des petites lésions qui probablement ne méritent pas l'importance des traitements qui leur seront accordés, mais c'est à la marge. C'est chiffré aux alentours de 5 à 10%, donc c'est aux équipes soignantes après, une fois que la lésion a été diagnostiquée suite à un dépistage, d'apporter le traitement adéquat, pour ne pas en faire trop, mais je veux dire aussi que l'important, c'est de ne pas rater cette étape de dépistage. – Valérie Jouan, vous pensez qu'il y a risque de surdiagnostique ? – Oui, il y a risque de surdiagnostique, mais qui est connu depuis longtemps par les professionnels. C'est vrai que ça a été ressorti là récemment. Il y a eu par exemple un congrès national important à Marseille sur ce thème l'année dernière. Donc c'est des données qu'on connaît, qu'on peut évaluer. Après, il faut savoir faire une prise en charge adéquate après avoir diagnostiqué, parce qu'il y a des petits cancers qui ne vont pas évoluer, et ne vont pas faire parler d'eux pendant toute la vie de la patiente. Mais on ne sait pas actuellement toujours savoir quels cancers vont parler et lesquels vont rester stables. Donc on n'a pas encore ces facteurs prédictifs, et il y a des recherches biologiques en pathologie pour essayer justement d'avoir des facteurs prédictifs de l'agressivité de la lésion. Donc pour l'instant, ce qu'on a, c'est la mammographie. Le bénéfice est clairement supérieur au risque de surdiagnostique. Donc il n'y a pas de débat, à mon avis, là-dessus. La question, c'est, continuons à travailler et à faire des recherches pour ces facteurs prédictifs. Il faut bien connaître le surdiagnostique, et peut-être là où on n'est pas encore très bon, c'est l'information, effectivement, par rapport aux patientes. Il faut, par rapport aux femmes, il faut leur expliquer. Vous faites un dépistage, voilà ce qui peut se passer. Donc il ne faut pas rentrer trop dans le détail non plus, parce que c'est des choses qui sont... Mais il y a une information peut-être supplémentaire à donner là-dessus. Et puis, Simone de Quinson, qu'est-ce qu'elle vous évoque, justement, cette étude, quand on parle de surdiagnostique ? Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Ma présence ici, aujourd'hui, je voudrais témoigner pour les femmes, et témoigner pour moi-même, et dire qu'il ne faut vraiment pas avoir peur et aller, quand on reçoit la lettre, se faire dépister. Parce qu'on est, entre les mains, de spécialistes, et grâce à leur regard expert, après les médecins aussi, on a la vie sauvée, et il vaut mieux affronter quelque chose que l'on connaît que de rester dans l'ignorance. Donc, moi, je dis, le dépistage, on s'aime tous, donc il faut y aller pour protéger notre vie, et après, continuer à vivre normalement, avoir des traitements moins lourds. Je pense que, vraiment, les femmes doivent prendre leur responsabilité, ne pas avoir peur, et aller au dépistage. Justement, nous avons posé la question à des Marseillaises. Que pensent-elles du dépistage du cancer du sein ? Est-ce qu'elles se font dépister ? On les écoute. C'est très important pour moi, et je le fais à peu près tous les 12 à 18 mois, parce que je pense qu'il vaut mieux éviter, bien entendu, d'avoir un cancer, et que c'est la meilleure façon de pouvoir passer à travers. C'est un entretien de la femme, j'allais dire, à faire tous les 2-3 ans. Il n'y a pas une obligation de le faire régulièrement. De toute façon, la Sécurité sociale nous envoie un papier pour ça, tous les 2 ans. Je pense que, de moi-même, je n'irai pas faire une mammographie, certainement. Donc, se sentir pratiquement obligée d'y aller, avoir cette convocation en main, pousse à y aller, et c'est une très, très bonne chose. Je trouve, en plus, c'est vrai que, quand on y va, on a toujours le stress de savoir ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va nous trouver. Donc, de soi-même, on n'irait pas. Je me fais dépister régulièrement, depuis bien longtemps, d'ailleurs. C'est pas grand-chose, c'est une petite mammographie. Bon, c'est pas une partie de plaisir, mais ça ne dure pas non plus 3 heures. Et je trouve que c'est très bien, parce que ça permet de vérifier les éventuels problèmes et puis de les prendre surtout à temps. Grâce à Arcade, tous les 2 ans, je reçois une invitation à aller me faire dépister. Et je le fais, je pense que c'est une sécurité. J'ai eu des gens autour de moi qui ont eu des cancers du sein et qui ont été pris très tôt. Et tout s'est bien déroulé après, donc ça incite à prendre ça en considération. Je ne suis pas anxieuse du tout. Et puis bon, maintenant, la médecine et la recherche ont tellement fait de progrès. Disons que maintenant, le cancer, quel qu'il soit, je ne le vois plus comme avant. Je le vois comme une maladie, comme une autre, que l'on peut guérir. Et donc, je suis confiante. C'est absolument normal. C'est comme aller voir le dentiste, l'ophtalmo. Ça fait un peu mal parce que je n'ai pas beaucoup de poitrine. Et donc, vous êtes un peu jeune pour le savoir. Mais en fait, plus on a des gros seins, moi, ça fait mal. Donc, avec des petits seins, ça fait mal. Mais c'est un détail. Deux fois par en le dentiste, deux fois par en le gynéco. Tous les 2 ans, la même mot. Alors, on n'a pas parlé des causes de la venue de ces cancers. Enfin, on en a dit un petit mot, mais il y a des facteurs héréditaires. Et finalement, qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui la prédominance de ces maladies, de cette maladie en tout cas ? Alors, très clairement, il y a des facteurs héréditaires. Mais ils concernent un pourcentage assez limité de femmes, moins de 10% aux alentours de 7%. Alors, ça, c'est une conjoncture très particulière avec une surveillance qui est différente de celle de la population générale. La seule chose, c'est qu'il faut identifier ces populations et les inclure dans des études de corps parce qu'elles méritent une surveillance qui, d'ailleurs, peut dépasser le sein. Concernent aussi, par exemple, l'ovaire. Parmi les autres facteurs, il y a une influence de l'environnement hormonal. Et on sait qu'un certain nombre de substances présentes dans l'alimentation ou présentes d'une manière générale sous forme de pollution peuvent perturber le comportement endocrinien, le comportement hormonal. Alors, ça ne va probablement pas être la cause du cancer du sein, mais ça va être un élément qui va permettre au cancer du sein de se révéler à la fois plus tôt et plus vite. Alors, tout ça aussi, c'est des éléments qui sont en cours, des études en cours. Mais pour le moment, on avance avec la science, disons, on n'a pas encore de... Oui, tout à fait. Mais c'est au fur et à mesure qu'on s'est trouvé un peu confronté à cette explosion. Parce que c'est vrai qu'on pourrait objecter aussi que, quand on compare à ce qui se passait il y a 30 ans, il y a 30 ans, il n'y avait pas de dépistage, donc on avait que des tumeurs. Le but de dépistage, c'est de prendre la maladie à un moment où elle est encore à un stade localisé où pratiquement le traitement localisé résout le problème. Il n'y a que l'imagerie, il n'y a que la radiologie qui peut nous permettre ça. Parce que la plupart des femmes que nous opérons à l'heure actuelle ont un examen clinique normal. Et si elles n'avaient pas eu ce dépistage, elles n'auraient pas fait l'objet de ce diagnostic. C'est vrai qu'il peut y avoir une augmentation apparente par le fait qu'on les dépiste, alors qu'on les aurait négligées auparavant. Mais c'est sûr que quand on compare, ça permet, pour une tumeur qui va évoluer, de la prendre à un stade plus précoce, d'avoir des traitements qui sont beaucoup moins agressifs. Valérie Jean, vous avez noté une prise de conscience, malgré, avec tous ces dépistages, de la part des femmes, où il y a encore des femmes à convaincre ? Oui, malheureusement, on a un problème de participation, puisque comme vous l'avez dit, dans le département, on n'a pas une très bonne participation au dépistage organisé. C'est ce qu'on retrouve dans les zones urbaines, en fait, où souvent les femmes vont vers le dépistage individuel. Donc il faut qu'on arrive à augmenter la participation. Il y a à peu près un tiers des femmes qui ne font pas du tout de mammographie après 50 ans. Donc c'est ces femmes-là qu'il faut les informer, et il faut leur dire de venir faire une mammographie tous les deux ans. Gisemonde Quinson, comment se passe votre suivi ? C'est particulier, du coup, vous êtes guérie. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? Vous vous êtes suivie tous les ans ? Alors, dans ma tête, je me dis que je suis guérie. La maladie est partie avec l'opération. Et je suis suivie maintenant, pour l'autre sein, dans le cadre du dépistage normal. Et donc ça, c'est quelque chose, vous y allez avec de l'angoisse, où vous êtes dans quel état d'esprit quand vous y allez ? Alors, j'y vais, il y a toujours un fond d'angoisse. Je pense que toutes les femmes, même les femmes médecins, ont aussi des angoisses. Donc j'y vais avec cette petite forme d'angoisse. Quand on est dans la cabine et qu'on attend et qu'on voit le médecin revenir avec le sourire, en disant tout va bien, on se revoit dans un an, on est très heureux. Et puis, si on vous dit, il faut peut-être faire un examen complémentaire, on se dit, chouette, j'ai bien fait de venir, parce qu'on va pouvoir le prendre à temps. Et je vais vite m'en sortir et vite passer à autre chose. Alors, un mot sur les traitements, on en a peu parlé, enfin on a parlé aujourd'hui, de quoi on dispose de la chimiothérapie, la radiothérapie ? Donc on essaie de, quand c'est possible, d'enlever la tumeur déjà ? Alors déjà, sur le plan chirurgical, on est de moins en moins agressif. Et vis-à-vis des chimiothérapies, on a, au-delà de la chimiothérapie, des thérapeutiques de plus en plus ciblées, qui permettent d'avoir une efficacité sur les cellules cancéreuses de plus en plus précises. Il y a aussi l'hormonothérapie. Et tout ça, c'est venu bouleverser le pronostic du cancer du sein. Alors, que faire aujourd'hui si on a un doute ? Si on a... Comment ça se passe ? Alors, en fait, d'abord, on a parlé du dépistage tous les deux ans à partir de 50 ans. Bien évidemment, s'il y a quelque chose qui se passe entre les deux ans, il faut aller consulter son généraliste ou son gynécologue pour voir s'il n'y a pas quelque chose entre les deux mammographies. Donc, ça, c'est important. Et puis, oui, devant un signe clinique qui est visible, gênant, etc., la femme doit aller consulter. C'est le médecin qui va décider de ce qu'il faut faire. Donc, on va voir son médecin traitant d'abord ? Voilà. Le médecin traitant est vraiment le pilier. Il y a d'ailleurs une étude en cours dans le département avec un ordonnancier particulier qui est proposé aux médecins généralistes pour qu'ils puissent proposer justement le dépistage à ces femmes. Je voulais juste rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au dépistage organisé. Il y a une des choses dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est importante, c'est que cette organisation de santé publique, en fait, a permis aussi l'amélioration des pratiques professionnelles. Et ça, c'est important puisque les cabinets qui sont agréés sont contrôlés, qui font du dépistage organisé. Les mammographes sont contrôlés. Il y a des échanges très précis auxquels vous répondez. Exactement. Et les médecins doivent être formés. Donc, tout ça, ça a permis d'améliorer la pratique professionnelle et donc après, oui, la prise en charge des femmes. Est-ce qu'on peut dire, le cancer du sein, est-ce que c'est une maladie qui est de moins en moins taboue aujourd'hui ? On en parle davantage. Bon, il reste du chemin à faire. Mais est-ce que vous notez ça, vous, autour de vous ? On peut dire, parce qu'autrefois, ça avait un pronostic tellement effroyable que c'était l'image de mort, alors que maintenant, c'est plutôt une image de vie. C'est vrai que les traitements peuvent faire peur. La première chose qu'il faut dire aux femmes, c'est n'ayez pas peur des mots. On peut vous prendre en charge avec des traitements qui sont, certes, encore agressifs, mais avec une forte chance de guérir, à condition d'être pris à temps. Et ça, c'est la vertu essentielle du dépistage. – Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois d'être venus sur notre plateau, d'avoir rappelé l'intérêt du dépistage. C'est la fin de cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche ou sur les réseaux sociaux en tapant « C'est la santé ». Très bonne journée à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada